Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma septo rhinoplastie qui m'a coûté 1300 euros. Je vais vous donner toutes les petites astuces, comment prendre rendez-vous, toutes les étapes à suivre pour payer 1300 euros. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait pas mal ? Comment faire pour ci, pour ça ? Bref, pourquoi moi je l'ai fait ? Pourquoi vous devrez peut-être le faire ou pas le faire ? C'est parti, je vous explique tout juste avant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous montrer à quoi je ressemblais avant avec plein de petites vidéos sympas. Donc là, vous pouvez voir, c'était avant, j'avais un gros nez honnêtement, avec une grosse bosse, et surtout j'avais le nez totalement dévié. Et c'est pour ça que j'ai fait cette septo rhinoplastie. Et maintenant, on a un nez beaucoup plus naturel, qui reste quand même gros, c'est un choix de ma part, de toute façon je vais en parler dans la vidéo. Et si vous avez pu le voir, j'ai pas du tout la même forme de nez à droite et à gauche. En fait, mon nez était totalement difforme, ce qui fait que j'ai aussi voulu changer. En fait, à gauche, le profil était plutôt sympa, mais vous voyez à droite, ça faisait vraiment une forme dégueulasse. Et là, donc là, c'est la longueur de mon nez par rapport à ma bouche. Et il faut savoir que même aujourd'hui, elle a toujours pas changé. Déjà, pourquoi j'ai fait une septo rhinoplastie, et pas juste une septoplastie ou une rhinoplastie ? Déjà, une septoplastie, c'est quoi ? Une septoplastie, c'est fait pour mieux respirer, pour avoir le nez droit. Comme vous le voyez, moi j'avais le nez totalement tordu, c'était le bordel sans nom. Donc je voulais me faire une septoplastie. Pourquoi je voulais faire une septoplastie ? Parce qu'en fait, je respirais que d'une seule narine. Je vous laisse tester si vous respirez aussi peut-être que d'une seule narine. Et j'avais le nez tellement dévié que déjà, visuellement, c'était dégueulasse. Et j'avais du mal à respirer. Et la nuit, limite, je ronflais tellement parce qu'en fait, j'avais le nez tellement dévié que j'arrivais plus à respirer la nuit. En fait, la nuit, on respire toujours moins bien que la journée. La journée, c'était très difficile de respirer, alors la nuit, c'était le bordel. Donc de là, je décide de contacter un mec, un ORL tout simplement, et qui fait la septoplastie. Donc septoplastie, uniquement le nez. Je vais le voir et il me dit, honnêtement, vous avez une très grosse déviation. Donc il va vous rentrer une petite caméra. Vous voyez, le test Covid, c'est 10 fois pire. Une petite caméra qui va vous rentrer jusqu'au bout. Et il va regarder comment c'est foutu à l'intérieur. Et donc moi, il me dit, en fait, là, c'est tellement dévié qu'il faudra faire une pointe de chirurgie. Et moi, malheureusement, je ne suis pas amené à faire ça. Je fais juste de la septoplastie. Donc il me renvoie vers un collègue. Là, sachez qu'à chaque fois, il y a plus 4 ou 5 mois qui se passent. C'est quand même assez long. Donc là, je vais voir un ORL, encore une fois, qui fait des septoplasties. Et il me dit, effectivement, vous avez une grosse déviation nasale. Sauf que là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites juste une septoplastie 100% remboursée. Donc vous ne payez rien. Et vous êtes en arrêt maladie pendant deux semaines. Et donc moi, je vous fais une petite pointe d'esthétique. Mais voilà, il ne touche pas à la pointe. Enfin, la bosse ici, vous voyez. Il ne touche pas à grand-chose. Où ça, vous pouvez faire une septorhinoplastie. Donc là, vous allez payer 1300 euros. Donc c'est en France. Attention, c'était à 20 minutes de chez moi dans une clinique privée. 1300 euros. Sachez que si vous faites juste une rhinoplastie, vous êtes plus entre 4000 et 6000 euros. Donc pour 1300 euros, il m'a dit surtout, si je vous fais une septoplastie, mais que vous voulez faire plus tard une rhinoplastie, ça sera très compliqué. En fait, le nez, ce n'est pas fait pour être opéré 36 000 fois. C'est plus fait pour être opéré une fois. Et en fait, plus vous faites opérer, et plus il y a de complications. Petit aparté, si jamais vous souhaitez vous refaire votre nez, ça vous complexe vraiment. Et qu'en plus, vous avez une déviation, bah foncez, vous avez une grosse réduction. Et en plus là, en France, donc vraiment super. Donc là, je ne peux vous mentir, c'était le choix le plus difficile de ma vie. Tous les jours, je me disais, je le fais, je ne le fais pas. Un jour, je le disais. Parce qu'en fait, mes parents ont aussi un gros nez, j'avais vraiment très très peur de perdre mon identité personnelle. Et donc, il m'a fait des prévisions. Donc sur les prévisions, on peut voir, donc je vous les mets là, que mon nez était quand même un petit peu trop court et je n'aimais pas. Je voulais quand même garder la longueur du nez que j'avais de base. Donc c'est ce qui a été fait, vous pouvez voir. Vous pouvez demander un peu ce que vous voulez. Si vous voulez un nez en trompette pour un nez en trompette, vraiment, vous pouvez demander ce que vous voulez. Moi, j'ai demandé un nez très naturel. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes à qui je n'ai pas dit que j'ai fait cette rhinocétoplastie ne le voient pas. Et franchement, dites-vous, il y a des gens, je leur dis, tu ne vois pas ce qui a changé sur mon visage. Je vous jure, ils me disent, ton front, tes cheveux, tes lunettes. Je vous jure que personne n'arrive à trouver. Et je leur dis, non, 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 c'est gros, oui, c'est gros. Et en fait, c'est mon nez. Alors que pourtant, si je vous mets les photos là, vous dites, mais c'est abusé la différence, elle est folle. Je pense que ça reste quand même important. Et ça, c'est que mon avis, ne perdez pas votre identité personnelle. Moi, dans ma famille, tout le monde a des grands nez. Je n'avais pas à me retrouver avec un petit nez de souris. Aucun intérêt. Ok, peut-être que j'aurais été plus beau. Quand je suis sorti de l'opération, en gros, j'avais le petit nez de souris. Parce qu'après, ça a gonflé. D'ailleurs, ça gonfle encore. Et j'ai même l'impression que mon nez reprend sa forme d'avant. Je ne vais pas vous mentir. Il grossit, en fait, de mois en mois, il grossit. Et la boisse, j'ai l'impression qu'elle réapparait. Alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou quoi. Peut-être que le nez, en fait, reprend sa forme au fil du temps. J'avais tellement le nez dans le... En fait, j'ai été dévié. Ça faisait vraiment de moche. Une fois que vous avez votre photo, etc., en fait, vous allez avoir votre dossier qui va être envoyé à la Sécurité sociale. Vous allez devoir avoir un petit rendez-vous de checking pour éviter les petites fraudes. Parce qu'il y a des petits malins, ils disent quoi ? « Oh, j'ai une déviation nasale. Ah, faites-moi la rhinoplastie pas trop chère. » Alors qu'ils n'ont pas de déviation nasale. Donc, ils ont mis un système de contrôle. Donc, moi, je l'ai eu. Alors, à ce qui paraît, c'est aléatoire, ce que m'a dit l'ERL. Mais quand je suis à la Sécurité sociale, ils m'ont dit que c'est obligatoire. Donc, bref. Dans tous les cas, vous verrez. Et donc, j'ai fait ce contrôle. Bon, elle a vu ma gueule. Je vous jure, elle n'a rien testé. Elle n'a même pas touché. Elle a dit « Ok, c'est bon, je vous l'accorde. » Une fois que ça, c'est fait, vous allez avoir rendez-vous au bloc opératoire. Vous allez devoir payer les frais d'anesthésie. Donc, ça prendrait 100 euros. Je trouve ça quand même cher. Et le gros avantage, c'est que vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Donc, moi, je vais vous expliquer étape par étape comment ça s'est passé. Donc, je suis rentré à l'hôpital. Donc, c'est une clinique privée. Ils m'ont mis dans une petite pièce. Après, j'ai été appelé sur un brancard. Il vous fait une perfusion. Enfin, pas une perfusion. Il vous met le truc avant la perfusion, etc. Vous arrivez, vous êtes allongé comme ça. Il vous met un masque. Moi, il m'a dit « J'espère que vous n'êtes pas allergique à l'oxygène. » J'ai fait « Je ne suis pas sûr. » Il m'a dit « Vous êtes con ou quoi ? » Enfin, le papa a dit ça. Il m'a dit « Ça se serait si vous êtes allergique. » Bref, ensuite, ils vous mettent le petit liquide qui vous sert à vous endormir. En fait, je ne sais même pas comment j'étais endormi par perfusion ou par le masque. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est impressionnant. Il m'a mis le masque. J'ai commencé à rigoler. Il m'a envoyé le liquide. Deux secondes, j'étais mort. Et donc là, je m'en sondrai toute ma vie, je pense. Le réveil. Après, ceux qui ont déjà fait des anesthésies générales, vous savez de quoi je parle. Moi, je n'en avais jamais fait. Alors, sachez que vraiment, là, pour le coup, chaque personne réagit très, très, très différemment. Moi, je me suis réveillé comme ça, tranquille. Je vous jure, ma première question, c'est « Mais il m'a opéré ? » Parce que j'avais l'impression que rien n'avait changé. Je n'avais pas mal. Et puis, j'étais encore un peu dans les vapes. J'étais en mode « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » J'avais l'impression de « Waouh ! » Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais pris. J'étais en mode « Waouh ! » Mais est-ce que ça s'est vraiment passé ? Ça ne s'est pas passé ? » Et en fait, il m'a dit « Oui, vous êtes réveillé. L'opération, c'est fini. Tout s'est bien déroulé. Mais il y a des gens, ils vont paniquer. Ils ne vont plus savoir où ils sont. Vraiment, ça, c'est très différent. Donc là, je me réveille. Je mets un petit peu de temps à me réveiller. Je me rendors. Je me réveille. Je finis par bien être réveillé. Sauf que je ne vois pas la tête que j'ai. Je n'ai pas de téléphone. Mon téléphone est au casier. Donc là, on me renvoie dans ma chambre. Et donc là, je vois le téléphone. Et en fait, voilà. Là, je vais vous montrer les photos, etc. Au final, on ne voyait pas grand-chose. parce que le résultat, en fait, a été caché par une espèce de masque. Les amis, l'opération est un succès. J'ai une tête. On dirait que je suis un mort vivant. J'ai très, très perdu le résultat. Je vous le dis. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, le mec. Ils ont passé trois heures. Honnêtement, l'anesthésie, ça s'est bien passé. Tu rigoles un petit coup. Et tu es parti pour dormir, mon pote. Mais le réveil, tu es dans une autre planète. En tout cas, on pourra que j'aie saigné. Mais là, je ne sais pas. Est-ce que mon nez est toujours aussi bon ? Un truc que je n'avais pas prévu, c'est pour boire, comment je bois, moi ? Quelle merde, je me suis foutu encore. J'en profite. N'hésitez pas à vous abonner. On ne perd pas les bonnes habitudes. En tout cas, n'hésitez pas à faire l'opération. Franchement, tu sais que je m'attendais à la pire. Après, je pense que là, je suis sous anesthésie à la mort. Je ne sais rien. Là, tout au niveau douleur, je dirais. J'ai l'impression d'avoir pris une grosse patate dans un ring, tu vois. Et là, petit conseil. Donc, pour sortir de l'hôpital, il faut absolument être accompagné. Moi, j'habitais à 20 minutes à pied. Je ne voulais pas. On m'a dit, non, il faut absolument être autour. Je n'ai pas le choix. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accompagne. Et même, ce que je vous conseille, c'est que la personne vienne même plus tôt. Parce que oui, mon ORL, il m'a donné des règles à appliquer une fois l'opération. En fait, on ne s'en rend pas compte. J'avais l'impression de tout comprendre et que l'anesthésie, elle était finie. Mais en fait, mon cerveau, il était mort. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, j'avais retenu un tiers de ce qu'il m'avait dit. Et la personne qui était avec moi, pour le coup, elle m'avait dit, « Ah, elle t'a dit ça, 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 ça. » Donc, ça, c'est important. Et petit truc particulier. Donc, moi, j'étais parti pour faire 20 minutes de marche pour rentrer normalement. En fait, dès que vous allez vous lever, votre cœur va battre forcément un peu plus vite. Dès que vous allez marcher, il va battre encore un peu plus vite. Et en fait, votre nez va saigner direct. Et en fait, je faisais que de saigner du nez. Ça me rendait fou. Donc, en fait, il fallait juste que je sois à la limite comme ça tout le temps. Donc là, vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas bu depuis longtemps. Et il faut savoir un truc, que c'est que si vous n'avez pas acheté de paille, vous ne pourrez pas boire. Parce qu'en fait, vous allez boire comme ça. Sauf que le problème, c'est que c'est impossible. Bref, ne demandez pas comment, le pourquoi, je ne serais pas voulu expliquer. Il vous faut une paille, sinon vous allez galérer. Pour l'instant, la douleur est très faible. Je suis encore un peu sous anesthésie, sous médoc, etc., etc. Donc là, je rentre chez moi. J'essaie de manger. Un petit peu galère. Et là, le plus dur arrive, c'est la première nuit. La première nuit, c'est clairement le pire truc. Moi, alors, le pire truc, je ne sais pas, c'est, je pense, quand le mec m'a mis la perfusion, c'était un stagiaire, et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Il s'est trompé une fois de veine, il m'a remis une deuxième fois. Ceux qui n'aiment pas les aiguilles, comprennent ce que j'ai ressenti, je vous assure. Ça, à la limite, je pense que c'était pire que la première nuit. Donc la première nuit, pourquoi c'est horrible ? J'ai passé la pire nuit de ma vie. Alors, au niveau de la douleur, j'ai zéro douleur. Franchement, je n'ai pas pris de doliprane, franchement, j'ai même pas mal, à part si je touche. Et par contre, le truc, c'est que tu dois dormir littéralement comme ça. Tu dois dormir debout, enfin, assis, quoi. Donc c'est trop, trop dur. Et un truc qui est trop chiant, c'est que ton nez, il ne fait que couler. Que couler tout le temps. Je ne sais pas ce qui sort de mon pif, mon pote, mais ça ne fait que couler. Mais tout cas, ça ne fait que de te réveiller. Donc, franchement, la douleur, honnêtement, je m'attendais à un truc de fils de pute. Au final, ça va. Par contre, dormir debout, c'est pas mon truc, quoi. Donc, après, au niveau des yeux, ça va. Je n'ai que plus envie de rentrer une dalle. On dirait, en avant, une merde, quoi. Par contre, c'est moi, j'ai des grosses narines. Et vous ne pouvez pas vous moucher. Il y en a qui disent, tu te mouches, mais tu as le nez qui est gonflé et vous avez des mèches. Alors là, il y a deux possibilités. Alors, je ne vous ai pas dit, mon chirurgien, quand on est venu me voir, il m'a dit, alors là, clairement, on a mis une heure de plus que prévu. Parce qu'en fait, vous aviez le nez dévié, donc là, mais en profondeur, c'était catastrophique et j'étais dévié dans plusieurs sens. Et moi, de base, je ne devais pas avoir de mèche. Maintenant, ils font des opérations sans mèche. Donc, le gros avantage, quand vous n'avez pas de mèche, c'est que vous pouvez déjà mieux respirer et tout. Donc, moi, il m'a mis des mèches en tube. Et là, j'ai eu de la chance parce qu'il existe des mèches, vous savez, des grosses mèches en coton où vous vous mettez, vous ne pouvez plus respirer. Moi, c'est des mèches en tube. Donc, l'avantage, c'est que vous respirez un petit peu par le nez au début. Mais après, elles sont censées se boucher avec tout ce qui va tomber dedans et vous ne pouvez plus respirer. Mais bon, forcément, avoir des mèches dans le nez, ça vous empêche de respirer. Je vous mettrai la petite vidéo à la fin quand je les ai enlevées. Vous allez un peu moins rigoler. Donc, voilà, la première nuit, le truc le plus chiant, c'est que le nez coule un petit peu, saigne, ça vous réveille pas très agréable. La première nuit est horrible. La deuxième nuit, elle est beaucoup mieux. Vraiment, rien à voir. C'est le jour et la nuit. On est déjà sur un jour d'opération. On commence à reprendre un peu nos esprits aussi. La première nuit est horrible. Certes, à cause d'écoulement, mais aussi, on ressort d'une anesthésie générale. On n'a pas forcément l'habitude. Ça nous chamboule un petit peu. Donc, ça peut être compliqué. Oh, sa mère. Déjà, on voit que les arides sont beaucoup plus... On les voit beaucoup plus. Et comme vous voyez, ça ne fait que couler tout le temps. Tout le temps. Putain, voilà, différence. J'ai hâte de pouvoir respirer. Bref, les jours passent, se ressemblent. Et le pire, c'est que vous ne voyez pas le résultat. Vous allez avoir des hématomes. Encore une fois, moi, j'avais très peu d'hématomes. Et alors, ça, c'est très particulier. Même lui, il était assez choqué. Je n'ai pas pris de Doliprane juste après l'opération. Je n'ai jamais repris de Doliprane. Je prenais juste des trucs pour ne pas que je chope d'infection, etc. C'est le seul truc que j'ai pris. J'avais littéralement zéro douleur. Alors forcément, quand j'appuyais, j'avais mal. Mais sinon, je n'avais pas de douleur. Il y en a des gens qui ont vraiment des douleurs. Je n'en avais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas de marque. Alors que pourtant, il avait buriné. Il y avait du taf. Le truc qui me faisait le plus chier, c'est que je ne pouvais pas manger trop chaud. On ne pouvait pas me laver les cheveux, etc. Donc forcément, j'avais les cheveux dégueulasses. Ça me saoulait. Aussi pour boire. Trop chiant avec une paille. Je n'en pouvais plus. Je dois me mettre de la vaseline dans le nez. Alors, je n'aurais jamais pensé que ça servait à ça. En fait, la vaseline, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça. Regardez la texture que ça. C'est vraiment un petit gel comme ça. Je pensais que c'était beaucoup plus liquide. En fait, comme vous voyez, le nez, il n'y a pas de coupure ailleurs. La seule coupure qu'il y a, c'est juste ici. Qui rentre un petit peu dedans et tout. Et comme vous voyez, en vrai, par rapport à avant, il y a beaucoup moins de cruise, etc. Je ne sais pas pourquoi je suis gonflé énormément. On dirait un hamster un peu. Au niveau des yeux, beaucoup moins les yeux noirs. Mais c'est vrai que j'ai gonflé. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, 6 jours après. En vrai, ça va. 6 jours, ce n'est pas énorme pour une opération comme ça. Vous enlevez. En fait, le pansement et les mèches. Et là, les mèches, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez rigoler. On y va. 3, 1, 2, et 3. Hop. Wow. Ah ouais. Quand j'ai enlevé les mèches, c'était le truc le plus douloureux que j'ai fait de toute la septorinoplastie. Honnêtement, j'avais de la chance. Vous avez vu, c'était des mèches en tube. Donc, ça va me permettre un petit peu de respirer. Mais des fois, ça peut être des grosses mèches où vraiment, tu ne peux pas respirer. C'est horrible. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Mes yeux, ils faisaient que de pleurer. Mais on continue. Mais honnêtement, ce n'était pas non plus la mer à boire. Ça fait un petit peu mal sur le cou. Mais voilà, ça va. Par contre, ce qui est fou, c'est que mon nez, il est dur comme du béton. Oui, quand j'appuie sur la pose, quand j'appuie sur la pose, ça rebondit là. Rien du tout. Rien du tout. J'ai encore quelques cocards, etc. Je n'arrive pas forcément encore à mieux respirer du nez. Je pense que ça a encore bouché, etc. Vu que j'ai un peu d'œdème. Mais franchement, voilà, qui résulte. Non, franchement, j'aime bien. Je vous jure, il y en a qui me disent que ça me va moins bien, etc. Moi, j'aime bien. Après, le nez va encore changer, la pointe va retomber. Je vous ai dit que la première nuit n'était pas forcément agréable. Mais les mèches, ce n'est pas un moment très agréable à passer. Mais en fait, vous êtes tellement soulagés quand on vous les enlève que c'est enfin la fin que ça fait trop plaisir. Et là, on voit le résultat. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie encore une fois. J'étais tellement heureux ce jour-là. J'avais le sourire tout le temps. J'avais l'impression de me redécouvrir. Surtout que mon nez, quand j'ai enlevé l'espèce de masque, il était vraiment beau. Il était tout fin, un petit peu relevé, pas trop, beaucoup moins volumineux que là. Donc, je me trouvais vraiment beau. Là, je trouve que je suis quand même moins beau que quand j'avais le nez tout petit. Mais encore une fois, je savais que ça allait grossir. Et ce que je voulais, ce n'était pas un petit nez de souris parce qu'en vrai, la photo que je vous mets là, on dirait littéralement une souris qui grignote du fromage. Je voulais quelque chose quand même d'assez masculin qui me ressemble, qui ressemble aussi à ma famille. Et je trouve que le résultat est plutôt bien réussi de ce point de vue. Après, il y en a qui vont trouver que c'est trop gros. Moi, je trouve que c'est bien. Là, vous vous dites c'est fini, trop bien, je peux me la couler douce. Attention, là, c'est vraiment super important. Il faut faire super attention les mois à suivre. Si vous faites du foot, interdiction. Vous prenez un ballon, vous vous retordez, c'est le bordel 100 ans après. Vous allez devoir peut-être repayer, ça va être très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, j'ai hésité pendant des mois. J'ai cassé les couilles à tout le monde. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Il ne faut pas hésiter. Et limite, c'est un petit peu dangereux parce que depuis que j'ai fait la rhinoplastie, parce que là, on ne le voit pas, je les casque avec mes yeux, j'ai des grandes oreilles. Du coup, ça fait quand même des grandes oreilles. J'ai envie de me refaire les oreilles, sauf que je ne le referai pas parce que je trouve qu'après, on finit dans un truc où on refait toute sa tête. Mais je vous jure que c'est dangereux. Vous pouvez tomber addict, vraiment, parce que vous vous dites mais putain, moi, j'ai du mal quand je regarde les anciennes photos de moi. je me dis, mais putain, mais c'était moche, quoi. C'était vraiment moche, c'est tellement moche maintenant. Et là, je me dirais, mais putain, il faut refaire ci, il faut refaire ça. On peut vite rentrer dans un truc très dangereux. Donc ouais, moi, je l'ai fait, je me suis dit, vas-y go. Surtout qu'on ne pouvait pas le refaire plus tard. Il y avait quand même un prix très attractif que je n'aurais pas eu si je l'avais refait plus tard. Et donc, il vous opère sous le nez. Donc là, comme vous le voyez, je n'ai littéralement une petite cicatrice qui ne se voit quasiment plus. Mais là, c'est très important de mettre de la crème tous les jours pendant pas mal de temps pour que ça cicatrise bien et qu'on ne voit pas la cicatrice. Donc, c'est juste couper ici. Après, il vous décalote le nez et puis voilà. Chose à savoir assez importante sur la rhinoplastie, mon nez aujourd'hui n'est plus du tout souple. Si vous êtes un fan de boxe, par exemple, si vous êtes foot attaquant, tête plongeante, etc., moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que là, mon nez, c'est vraiment du... j'ai vraiment touché votre nez et regardez la différence, voyez. Et j'abuse pas, regardez, j'appuie vraiment. Et en fait, c'est un bloc de perc-main et je vous jure, j'ai peur, les bras. Franchement, je ne prendrai pas un ballon en plein pif alors qu'avant, mon nez était giga souple, j'avais peur de rien. Donc voilà. J'ai encore un tout petit peu mal sur la bosse mais bon, de moins en moins, j'ai de moins en moins mal. Et la question, est-ce que je respire mieux ? Alors là, c'est une question assez compliquée, je ne respire pas mieux et je respire, voire pareil. Comment c'est possible ? Bah alors, il faut savoir que j'avais le nez tellement tordu, là on a refait des radios, etc. Je n'ai plus le nez tordu. J'ai vraiment les croisons nasales très droites. Alors regardez. Vous voyez, vous vous sentez un petit peu ? On dirait comme si mon nez était pris. Et en fait, à ce qui est pareil, j'aurais un autre problème, c'est qu'il touche beaucoup de Français d'ailleurs, c'est que la nuit, alors c'est surtout la nuit, la journée ça passe, mais la nuit, j'ai mes... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ici ça a tendance à se gonfler un petit peu et l'air a plus de mal à passer, donc en fait, il faudrait se faire réopérer. Ça a l'air encore très compliqué, je vous dis que ça me fait chier, parce que là, je vais être avec vous, alors sur le point physique, c'est magnifique, alors sur le point vraiment utile, il n'y a zéro changement. Bref, je voulais vous partager mon expérience, juste si vous prenez le choix de faire une rhinoplastie ou une septoplastie, ou les deux, prenez vraiment le temps de réfléchir. Honnêtement, si vous faites une septoplastie, vous avez une rhinoplastie, faites-le, mais vous pouvez doser, parce que souvent, quand on entend rhinoplastie, on entend tout petit nez. Moi, j'ai un nez qui est super naturel et qui est beaucoup plus beau qu'avant, mais qui ne fait pas nez refait à aucun moment là. Je ne vous l'aurais pas dit, par exemple, ceux qui ne me connaissaient pas, par exemple, vous n'imaginez pas que ça a un nez refait, c'est tellement naturel que ça ne se voit vraiment pas, il reste gros, juste il est un peu plus droit et encore même pas, parce qu'il a une légère petite bosse, parce qu'il me l'a expliqué, il a préféré me laisser une légère petite bosse que mon nez, un peu comme les meufs, parce que forcément, faire un nez parfaitement droit, ça reste quand même compliqué et ça fait un petit esprit aussi naturel que j'aime bien, franchement, je n'ai rien à dire et sachez que si vous faites cette opération-là, vous aurez le nez dur comme du béton et que vous devez faire un peu plus attention, ça c'est clair et net. Il y a très peu d'hommes qui font des rhinoplasties, beaucoup de femmes, donc il y aura peut-être des femmes qui m'écouteront. Sachez que certes, ça change un visage, mais il ne faut pas non plus en abuser. Si vous avez vraiment un énorme nez, je peux comprendre que vous voulez en faire une rhinoplastie, mais ça reste quand même beaucoup d'argent et je pense qu'aussi, il faut essayer de s'accepter si c'est un nez qui est, voilà, sans abuser, si c'est un nez qui reste assez classique, un petit peu hors normes, mais ça va, je ne pense pas qu'il faut se faire opérer et surtout que j'ai quand même l'impression que son nez reprend sa forme d'origine. Moi, regardez, je sortais de l'opération, j'étais comme ça, regardez aujourd'hui et ça fait six mois que je me suis fait opérer, même pas. Bref, si vous avez des questions, j'ai sûrement oublié plein de choses, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et je pense que la prochaine vidéo que je ferai, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, c'est comment acheter une Rolex, toutes les petites astuces et surtout, comment faire de la plus-value parce que vous, si vous achetez une Rolex, vous pouvez gagner pas mal d'argent, ce n'est pas mon cas, moi je l'ai acheté d'occasion, je me suis fait baiser comme un chien, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Bref, c'était Cocteau, ciao ! Sous-titrage ST' 501